... Au détour d'un petit magnéto dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a glissé un tacle aussi méchant que gratuit à Mélanie Dedigama, ex-candidate de ce Crestauri et actuellement à l'écran dans la bataille des couples. Aux manettes de Touche pas à mon poste ce mercredi 9 octobre, Benjamin Castaldi a proposé aux chroniqueurs de l'émission de réagir à de nombreuses séquences télé. L'une d'entre elles provenait de la bataille des couples, une émission de télé-réalité diffusée sur TFX. Et sur ces images, Mélanie Dedigama n'était vraiment pas mise à son avantage, l'ancienne candidate de Crestauri dit s'y confondait devant son compagnon. Les mots « antidote » et « anecdote » mais ce n'est pas ce petit souci de langage qui a le plus attiré l'attention de Benjamin Castaldi. Au tour plateau, l'animateur a montré aux téléspectateurs qu'il avait davantage été scotché par un détail du physique de la jeune femme. Habitué aux transformations des stars de la télé-réalité, il a tout de même animé Loft Story et Secret Story, Benjamin Castaldi a suspecté Mélanie Dedigama d'avoir fait quelques injections, Benjamin Castaldi attaque Mélanie Dedigama sur son physique étonné par le visage de la jeune femme. L'animateur a lancé, il Il y a encore une transformation de bouche, maintenant les bouches, elles sont carrées. C'est un polygone, maintenant, si cette remarque fort peu sympathique et surtout totalement gratuite lui a valu un, Benjamin, exaspéré de la part de Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosca a bondé dans son sens. On parlait de la banalisation de la chirurgie esthétique, c'est dans ces émissions-là qu'on la voit, a relevé la chroniqueuse. Bien qu'elle n'est jamais vraiment reconnue en avoir fait, Mélanie Dedigama est régulièrement critiquée à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment par son ex-Bastien. Heureusement pour elle, les messages de ses admirateurs, tous subjugués par ses photos sexy, éclipsent ces vilaines attaques. Sous-titrage Société Radio-Canada